Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix avec un PSG XXL. Oui, les footballeurs parisiens hauteurs hier du plus large succès de leur histoire en Ligue des Champions. 7-1 face au Celtic Glasgow. Neymar Cavani, 2 buts. Mbappé, Verratti et Alves, 1 but. Adrien Rabiot, lui, n'a pas marqué, mais son influence au milieu du terrain a été décisive. On a vraiment vu le vrai PSG. Après, comme on se le dit au vestiaire, on n'a rien fait. C'est une phase de groupe. Certes, on a fait des bons matchs, on bat des records. La phase la plus importante, ce sera après la trêve. Montrer vraiment que oui, on est là et qu'on va rivaliser cette saison. Adrien Rabiot, micro de Binsport. 24 buts en 5 matchs historiques pour un premier tour de Ligue des Champions. C'est 3 de mieux que le record établi par Dortmund l'année dernière. Déjà qualifié pour les 8e, le PSG jouera la première place du groupe quasi-acquisin le 5 décembre à Munich face au Bayern, dernier match du premier tour. Également hier soir, qualification de Chelsea et Barcelone pour les 8e. Et puis enfin, un but pour Antoine Griezmann. Il n'avait plus marqué depuis fin septembre. Reprise de volet acrobatique. Et l'Atlético Madrid bat la Roma 2-0 et croit encore au 8e de finale. Le mot sport du jour. Clap, clap de fin pour Marcelo Bielsa à Lille. Le communiqué hier soir du club. Fiasco sur toute la ligne. Arrivé il y a 5 mois à peine pour un ambitieux projet dans le Nord. Rien n'a marché. Les Lillois sont 19e et avant-dernier de Ligue 1 après 7 défaites en 13 matchs. L'histoire du jour. Boum Boum a choisi sa dernière demeure et c'est insolite. Boris Becker, figure allemande du tennis mondial, souhaite être enterré à Wimbledon. En tout cas dans le cimetière juste à côté des gazons du grand chelème londonien. Ceux de ses exploits. Trois titres dans les années 80. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Europe. Europe 1.